Et ça va tous, bonnes aujourd'hui sur Assez Mirage avec Basim, j'ai failli te sauter dessus. Veux-tu bien m'excuser pour cette petite frayeur. Aujourd'hui, nous allons continuer, on va retourner au bureau voir Foulade. Et logiquement, il nous reste encore des choses à faire, mais on se rapproche tout de même furieusement. Les amis de la fin du jeu, oui, je sais, la dépression est proche. Le jeu est tellement cool, ce retour aux sources fait du bien. Mais vous le savez, même les meilleures choses ont une fin. Quand on parle du chat, on envoie la queue. Et le voici parmi nous. Pas de geste brusque, ami des félins. Si tu ne veux pas que ce chat vienne t'étriper. Tu as tenu parole. Voici Fémor, et tous ceux qui l'apprennent, l'apprennent de ma bouche. Dommage que nous n'ayons pas pu sauver Béchi. Son courage me plaisait. On compte déjà son histoire dans tout Bagdad. Mort, il libérera plus de gens qu'il ne l'a fait de son vivant. La liberté a un prix. La question est de savoir si on est prêt à le payer. Béchi l'a accompli avec fierté. J'ai beaucoup à faire. J'aimerais vous souhaiter à tous deux la paix. Mais je sais qu'elle est absente de votre avenir. Et du mien. Je crains qu'Ali n'ait raison. Lurien n'arrêtera sa révolte à présent. Peut-être est-ce mieux ainsi, oui. Ce qu'il propose est... A la garnison, nous avons vu Wassif se disputer avec le gouverneur, Mohamed Ibn Tahir. Mohamed ? C'est étrange. Je vais garder un oeil sur lui. Raka l'ahikan. Évidemment, vous avez reconnu le costume. La tenue que portait Basim dans Valhalla. Du calme, Basim. Je suis là. Basim, Tamahal. Je ne peux plus les faire attendre. Le savent-ils seulement, tes compagnons ? Que leur chasseur devient une proie dans son sommeil ? Si encore j'arrivais à le contenir dans mes cauchemars. Mais il m'a suivi quand j'ai quitté Anbar. Et maintenant, il est là quand je tue ce que je traque. Ceux du palais. Avec les masques. Quatre sont morts de mes mains. Le dernier, la tête du serpent, va bientôt les rejoindre. Pourquoi lui trancher la gorge, au lieu de lui délier la langue ? Quoi ? Mais pourquoi je... Le djinn ne venait que dans ton sommeil. Ce n'est qu'après avoir mis la main dans ce coffre qu'il t'a harcelé le jour. Les porteurs de masques tenaient à son contenu. Cet objet ancien qui s'est éveillé à ton contact. Ils ont peut-être plus de réponses vivants que morts. Je chasse mes ennemis. Je ne prends pas le thé avec eux. J'ai prêté serment, Nihal. Comment peut-on être chasseur lorsqu'on est soi-même chassé ? Si tu arpentais les ombres, l'esprit libre, tu servirais mieux la lumière. Ma lame épargne la chair de l'innocent, pas celle des membres de l'Ordre des Anciens. Si tu ne souhaites pas questionner tes ennemis, demande à tes amis ce que contenait le coffre. Et pourquoi ils voulaient l'avoir. Mes compagnons m'attendent au bureau de Harbi. Anbar, quelques temps plus tard. Bureau de Harbi à faire dévoiler. Et donc, il y avait encore un bureau. Roshan et Foulat. La tête du serpent. Oh, j'aime bien ce nom de mission. Qu'est-ce que c'est beau ici, en plein jour. La tenue, franchement, elle pète la classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez, je vous montre. C'est un costume, du coup, que je débloquais gratuitement. Ah, mais attendez. Habit de Maître Assassin. Mais trop la classe. Et il vient d'arriver, celui-là. J'ai aussi la tenue regardée de Altaïr. Mais bon, la capuche, c'est vrai qu'elle cache complètement le visage. La fameuse tenue de marchand que je n'aime pas des masses. Alors, certains m'ont dit, mais tu as des mauvais goûts, Galax. Parce que c'est très très beau. Moi, perso, je préfère limite celle-là, tu vois. Je te jure que c'est vrai. Bah écoutez, vous l'avez vu. Donc, la tenue de Basim de Valhalla. On va passer, je pense, sur l'habit de Maître Assassin. Ouais. Histoire de changer un petit peu. Elle est belle. Elle est magnifique. Niveau enquête, regardez. Donc, on a terminé cette cible. Et donc, maintenant, voilà. Ça dévoile des cibles autour. Effectivement, ça propose des missions autour, donc, de la cible finale, je suppose. Le chef de l'ordre qu'on cherche depuis le début. Mais qui est-il ? Ou qui est-elle ? On va le découvrir dans quelques instants. Enfin, dans quelques instants. Peut-être dans deux heures. Tu as pris ton temps. As-tu attendu, Maître ? Je n'attends personne. Tu as l'air fatigué. Une petite aventure me remettra d'aplans. Quelles sont les nouvelles ? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Ouyoun sont distraits. Et la population partagée. Comment ça, partagé ? Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah, fils d'Al-Mutawakil. Que sais-tu de lui ? Peu de choses. Il était au palais la nuit où son père... La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait ? Pourquoi demandes-tu ? Je trouve dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose que l'Ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis, pour mieux les vaincre ? Bahaban, Massim. Je vous ai interrompu. Loin de là. Nous allions aborder notre prochaine tâche. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais rencontré sa mère, Kabiha. En effet, je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle, ou Harib la Poétesse, ou Mohamed le Gouverneur. Tous les trois avaient des liens avec nos adversaires. Mohamed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouvent à Lamut. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper tant que saignent ces moignons. Je le démasquerai, et découvrirai ses intentions. Bassim a raison. Nous devons agir vite. Va dans la ville ronde, Bassim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sceau privé. Sa réaction à Roshan, juste avant, était un peu étrange, non ? Je me pose des questions. Allez, on va récupérer quelques petites ressources. Au niveau des outils, je vous rappelle qu'on avait tout. Le dernier qu'on a pris, c'était quoi ? C'était la peau, il me semble. Qu'on ne va sûrement jamais utiliser. Mord de rien. Soupçons envers Mohamed. Envers Kabiha. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'on a comme cible. Donc enquête, voilà, nous avons plusieurs ronds maintenant autour de la cible finale. Attends, avant d'aller plus loin, je vais voir si effectivement... Tiens, j'en prends de la vie à fond. Et tu me fais penser, attendez. Avant d'aller plus loin, je vais quand même mettre des points de compétence, les amis. On avait récupéré trois, je voulais prendre ça. Aptitude de concentration, Assassin 2, ajoute deux fragments à la jauge, deux concentrations. Voilà. Ça, c'est cool. Les autres améliorations, honnêtement, elles ne sont pas non plus indispensables. Mon chasseur d'informations est maître des questions. Que puis-je pour toi, Bassim ? Parle-moi d'Arib. Ces mots semblaient relever du dogme pour les membres de l'ordre. C'est à son talent qu'Arib, artiste poétesse renommée, doit sa liberté. Selon Tabide, elle habite une luxueuse maison de la ville ronde. Une autre question ? Que sais-tu sur Kabiha ? Elle avait des liens avec le trésorier. Née esclave, Kabiha est devenue la concubine préférée d'Al-Mutawakil au harem. Mais son fils n'étant pas devenu calife, son avenir est incertain. Une autre question ? Parle-moi du gouverneur. Je l'ai vu donner des ordres à Wassif al-Turki. Mohamed fait partie des Tahirid, le très puissant vice-roi du calife en Perse. Il dirige tout Bagdad depuis son siège au tribunal. Une autre question ? Nos suspects, où vais-je les trouver ? Tous les trois habitent dans la glorieuse ville ronde, le centre du pouvoir du califat abbasside. Une autre question ? Ok, mais c'est intéressant, on va pouvoir les enchaîner du coup. Shoukran, Foulan. Shoukran. Alors normalement, si je ne m'abuse, sans même tu vois la cibler, si je vais sur la carte, normalement je dois aller voir dans la ville ronde. Et bien voilà, Kabiha est là, arrivé ici, enfin un peu plus loin. Nous sommes arrivés dans le quartier administratif. Finalement, changement de plan, on va commencer par Mohamed, qui se trouve il me semble au tribunal. On synchronise donc le quartier, petite tradition vous le savez, pour bien commencer un épisode. Et là, mine de rien, on a plusieurs cibles, on a du boulot. Logiquement, on va pouvoir bien les enchaîner, alors lui, Mohamed, au tribunal, il est un peu éloigné. Mais les deux autres cibles, on l'a vu juste avant, elles sont rapprochées, donc elles par contre, on pourra vraiment les faire rapidement. Et la ville ronde, qui porte bien son nom, vous le voyez, il y a un mur gigantesque qui fait tout le tour. C'est vraiment une ville, une ville encerclée. Alors attendez, je mets mon oiseau, et normalement... Oh, j'ai entendu une clé ! Il y a des coffres aussi, un peu partout, en même temps. Voilà, si je commence à récupérer tous les coffres, on en a pour je ne sais combien de temps. Nous avons sélectionné tout de même, les amis, la mission. Donc elle est juste là. Voilà, examiner le tribunal. Mohamed devrait être quelque part dans la ville ronde. Bon, quelque part, on espère au tribunal de préférence, bien sûr. Et ça ne doit pas être loin du point de synchro, ouais, 150 mètres. Est-ce que c'est ce que je vois en face ? Il y a un grand bâtiment. Ouais, je pense que c'est le grand bâtiment qu'on voit là-bas. Donc on va directement le rejoindre. La zone comme ça est dévoilée. Alors je ne sais pas si vraiment ça va me servir à quelque chose, mais enfin... Zone de localisation. Voyons voir, on va se concentrer. Non, il y a un tireur ! Oh, ce n'est pas vrai. Alors ça, vraiment, il a fallu attendre un petit moment dans le jeu. Avant d'avoir les tireurs qui empêchent Enkidu, comme ça, de... D'analyser la zone. Et c'est vrai que ça rend les opérations beaucoup plus compliquées. Nouveau lieu, Mazalim. Les Mazalim sont tout prêts. Derwish m'a dit un jour que c'est là que la population pouvait faire appel d'un jugement injuste. Alors, on va aller sur le logo directement. Il faut que j'interroge le juge. On ne va pas se poser trop de questions. Enfin, tu me diras comme d'hab, c'est ma spécialité. Que c'est joli ! Moi, je pataugerais bien toute la journée. Mon père m'a dit un jour que pour connaître la valeur d'un homme, il faut interroger ses subordonnés. Ses juges doivent connaître le gouverneur mieux que quiconque. Alors, attendez, c'est bien gentil, mais il est où, ce juge ? Euh, je vois un coffre, mais je ne sais pas où il est, lui. Nous allons devoir chercher un petit peu, fouiller, je suppose. Puis-je rentrer ? Non, c'est barricadé. Ah, le voilà. Vous voyez, m'excuser, je suis prioritaire. Salut à toi, Sayedi. Accepterais-tu de répondre à quelques questions au sujet du gouverneur Mohamed ibn Tahir ? Répondre à des questions ne me rapporte rien. Si tu as une compensation à m'offrir, d'accord. Sinon... Que dis-tu de ce témoignage de gratitude de la part d'un humble sujet ? Hmm, fort bien. Pour commencer. Je sers la justice, je ne la gâte pas. Prends ton argent. Bon, que sais-tu sur le gouverneur ? Il est craint, respecté, dévoué à l'application du droit et de l'ordre. Quoi, c'est tout ? Tu travailles ici, et Mohamed ibn Tahir siège à la cour. À celle de Shurda, pas au Mazalim. Il a des espions ici. L'un d'eux se rend à son bureau tous les jours à midi. Bon, maintenant, adieu. Tous les jours à midi. Merci pour l'information. Tiens, attends, je vais récupérer ça pour le codex. Donc j'y suis. Et on m'a dit, ouais, effectivement, c'est un peu dommage de ne pas prendre tous les coffres et tout quand tu passes devant. Alors sachez que de toute façon, le jeu n'est pas difficile. Donc même si on ne récupère pas trop de ressources, on peut avancer, on peut finir le jeu, je pense, sans trop de soucis. Observer. Ce messager pourrait me mener au bureau du gouverneur et au secret qu'il y garde, quoi qu'il puisse être. Le mec en bleu ? Attendez. Ah non, lui ! Je me demandais ce que la caméra voulait me montrer. Je pensais qu'il voulait me montrer le tas de feuilles à la base. On va le suivre. Faut pas le perdre de vue, ok. Alors attention parce qu'il peut se retourner, tu connais les bails. Alors il me semble, il me semble que les mecs qui se retournent dans AC, ça existe depuis, mais alors, tellement longtemps. Oui, je sais, elle ne perd pas la cible. Mais d'abord, il faut qu'il avance et qu'il arrête de me regarder. Ouais, le truc qui se retourne, c'est depuis des lustres. Et il pousse les gens, même les enfants. Le mec n'a aucun principe. On peut se cacher un peu dans la foule, tu vois. Pas de soucis. Faut pas le perdre, hein. Ne pas le perdre, mais toujours rester à l'abri. Enkidu disponible. Pour l'instant, on va laisser tranquille, j'ai pas besoin de lui. Avancez caché. Comme dirait l'autre, vivons heureux, vivons cachés. Ça, vraiment, c'est ma phrase fétiche. Voilà, je peux me planquer derrière le mur si besoin. Ouais, ce costume, il est joli. J'aime beaucoup. Je peux te voler ? Oui, tant que j'y suis, comme ça, ça m'occupe. Voilà, arrête-toi. Ah, ah. Non, je suis repéré. J'entends presque les reproches de rep... Oh non, maintenant, je me cache bien derrière le mur. On est de retour, là, on s'est fait pécho. Et donc là, c'est pile-poil midi, hein, du coup. On a utilisé l'écoulement temporel, vous savez, sur... Sur les bancs. Non, non, je ne vole plus personne. C'est une quête à haut risque. Attention. Attends, je me planque. Il va à gauche. Mais en vrai, c'est encore plus suspect, comme ça, d'être accroupi que de rester debout. Je me mets derrière les gens. Je ne pense pas qu'il me remarque, comme ça. Ouh là, attention. Il va se retourner, c'est sûr. Non. Il m'a feinté. Bon, là, quand tu as un buisson, c'est facile. Tu restes dans le buisson. Là, pareil. Ok, alors là, il faut le suivre, mais je suppose que je n'ai pas le droit d'y aller. Du coup, merci, monsieur, de me montrer la voie. Dépêchez-vous, par contre. La cible est en dessous, hein. Ça me rappelle, bah écoutez, une phase de jeu qu'on avait eu dans... Ah, mais si, je suis autorisé. Si, si, je peux y aller. J'ai fait un peu de bruit, là. Ça me rappelle une phase de jeu... Oh, il s'est retourné. Qu'on avait eu dans AC... AC Unity. Qui est un excellent Assassin's Creed qu'on a fait il n'y a pas longtemps, les amis. Sur la chaîne, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, les missions comme ça, à Notre-Dame et tout, c'était génial. Attention. Ma petite poêle, il se retourne. Tiens, il y a un objet pour Dervish à aller choper. Et là, ça, je suis trop concentré dans la mission. Pour m'en occuper. Mais j'en ai récupéré quelques-uns, d'ailleurs. Faudrait que je les amène. Je sais même pas ce que ça va nous apporter ensuite. Il y en a un nombre limité à récupérer sur la carte. Siège de la Shurta, nouveau lieu. Allez, hop, dans la charrette. Comme ça, je suis à l'abri. Elle est un peu longue, cette phase de filature. Comme souvent, c'est vrai que c'est ce que je reprochais aussi les amis, souvenez-vous. Oula, mais pour les plus anciens, je reprochais ça aussi à Black Flag. C'est vrai qu'il y avait quelques séquences comme ça qui étaient trop trop longues. Black Flag, faut pas tellement y toucher, mais... Je dis ce que je pense. Qui aurait cru que je m'y rendrais de mon plein gré ? Mais il faudrait peut-être, les amis, que je rejoue à Black Flag un jour. Peut-être que je ferais... Je referais le jeu en let's play, un de ces quatre. Je peux y aller ? Bah oui. Ah non. Non, non, je n'ai pas le droit. C'était trop facile, là, les gars. Par où je rentre, du coup ? Je vais pas mytho, je me demande les amis si on peut pas les avoir comme ça, direct, sans pour autant faire le tour du bâtiment et tout, parce qu'on va s'embêter, hein. Ah ouais, c'est vraiment plus y aller, hein. Eh ben, tu sais quoi ? Les amis, on va tenter quelque chose. Lui, je l'allume. On n'en parle plus. À la limite, je peux même me faire les quatre, hein, si je veux. Attendez. Je peux potentiellement utiliser... Voilà. On va faire comme ça ? Ok. Nickel. On va laisser peser. Incroyable. Comme ça, je rentre. Et on se pose plus la question de si je fais le tour ou quoi que ce soit. C'est propre. Par contre, bon, c'est pareil, hein. J'ai pas le droit d'être là. Évidemment. Ok, j'ai le mec qui a la clé. Oh là là ! Faut les écouter, eux. Je vais me mettre dans la cachette. Le gouverneur est rentré. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu monter. Ok. Le bureau du gouverneur. Toi, tu vas venir par là. Par ici, petit. Petit. Voilà, je préfère. On ne m'ignore pas, moi. Non mais je rêve. Bah oui, trop évident. Allez, viens là. Ça a beau être trop évident, t'es quand même venu. Pas très fuit-fuit, le garçon. Ils sont tous concentrés là-bas. Oh la vache ! Putain, le mec avec la clé, il est encerclé. Il est encerclé. T'as compris ? Allez, on va avancer tout doucement. Je peux rentrer par là, mais ça foutra un bordel. Là où il y a du monde. Attention. Comment il est ? Ouais, il y a un costaud là. Ça doit le faire, les gars. Je le sens bien. Il y a une autre cachette par ici, si besoin. Alors, on peut même prendre le temps, tu vois, de planquer les corps, mais... Un peu la flemme ? Ok, donc on sait que le bureau était là-haut. Donc finalement, je pense que je suis passé où il fallait. Ah, mais il faut la clé, c'est vrai. Il faut la clé, bordel. Et tu sais pas accrocher une serrure, non ? Même pas peur. Oh non ! C'est bon. T'as même le jeu à freeze, hein. Il a eu peur, comme moi. C'était moins une. Donc alors, il me faut la clé, nous disions... Bah ouais, mais faut les écarter, quoi. Faut trouver une solution pour faire en sorte qu'ils s'écartent. Alors, jamais des outils, hein. On va essayer, mais bon. Tiens, attends, on va se mettre dessus. Quelle folie dans les rues. Les hommes d'Abu Amtala qui sèment le désordre. Et en plus, tous ces maudits rebelles. C'est tout ce qu'on peut faire pour éviter les émeutes. Le gouverneur, il travaille. Il va nous faire traverser... Ah, d'accord. Fallait venir pour qu'ils s'écartent, en fait. J'ai envie de m'amuser un peu, les gars. D'accord. Ils réagissent même pas. C'est incroyable. Loupé. Qu'est-ce qu'on a comme outil, les amis ? On peut éventuellement tenter à... Petite fléchette ? Pour les endormir, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Dodo, mec. Ok, lui, je pourrais envoyer un petit piège. Non, mais en vrai, je peux pas faire comme ça. La peau sert à quoi ? T'en fais voir. Ouais, ça l'écarte. Tiens, attends, je vais récupérer ma clé, hein. Si tu permets. Viens par là. Pas de souci, man ! Alors, j'aurais pu être totalement discret, hein. C'est vrai. Mais bon. C'est pas grave. Wouh ! Bah, tant qu'on est soeur puissant. Il est pas mort, lui. Si ? Si, c'est bon. Il y en a un qui est pas loin, aussi. Je vais te péter. T'as récupéré la clé ? Ouais, je crois que c'est bon, hein. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais ? Bah alors ? Je sais pas du tout quel était son but, à celui-là. En tout cas, on va remonter, les amis. Logiquement, je peux monter directement ici. On va pas s'embêter. Le bureau, il est où ? Ah non, c'était de l'autre côté, je crois. Ah non, mais c'était à l'étage encore au-dessus, pardon. Ouais, ouais. C'était là-bas. Si je me repère bien. Bon, c'était pas dur, pour le coup. Mais je suis bête, il y a le logo. Je suis perdu ! Wouh ! On y est. Le bureau. Y a-t-il quelqu'un ? Ah ah ! Encore une porte. Donne-moi quelques ressources. Enfin, le bureau de Mohamed Ibn Tay. On prend pas le temps d'ouvrir, comme n'importe quel citoyen. Lettre des Tahirides, cousin d'un requête tous les accords avec Alamut. Sans par la présente caduque, notre engagement de protection est révoqué, notre offre d'asile annulée. Abdallah Ibn Tay. À la demande du gouverneur, les Tahirides ont accepté de retirer leur protection à Alamut. Une trahison envers ceux qu'on ne voit pas. Démission d'Abou Abdallah. C'est le cœur lourd que moi, Abou Abdallah, jure allégeance au calife, régnant et renonce à convoiter le trône de son vivant. Le 11 de Shawwal. Abou Abdallah a juré allégeance au calife, et juré de ne pas chercher à s'emparer du trône. Un homme qui manipule les puissants, qui cherche à éliminer à Alamut ceux qu'on ne voit pas. J'en sais assez maintenant. Le gouverneur traque les rebelles. Et ceux qu'on ne voit pas. Tu peux toujours dire à tes maîtres que j'ai fait faire des copies. Si tu déchires cette page où me tranche la gorge, l'accord demeurera. Mes maîtres ? La cabale masquée, l'ordre des... je ne sais plus quoi. N'es-tu pas à leur service ? N'es-tu pas toi à leur service ? Je sers le califat, et Allah. Ce que je fais d'ailleurs sans cacher mon visage. Maintenant, si tu veux bien m'excuser... Pourquoi donnais-tu des ordres à Wasif al-Turki ? Un membre de l'ordre ? Cette brute attisait le feu de mille rébellions. Fort heureusement, quelqu'un m'a épargné le soin de le mettre à mort. Un de ceux qu'on ne voit pas, dit-on. Est-ce toi que je dois remercier ? J'ai lu ton courrier. Tu as contraint tes cousins à retirer leur protection à Alamut. Tu nous as vendus à nos ennemis. Et acheté la paix pour Bagdad. Tu t'es déjà procuré l'acte d'achat, d'ailleurs. Le serment d'allégeance d'Abu Abdallah. Que vient-il faire dans cette histoire ? Son ambition aurait déchiré le califat. J'ai offert Alamut à l'ordre, qui m'a donné l'assurance qu'il ne nous menacerait plus. Alors, pour piéger un renard, tu libères un loup ? L'ordre fera brûler Bagdad, gouverneur. Et l'histoire te jugera. L'histoire peut bien me pendre. Je quitterai ce monde en sachant que le compromis réclame du courage. Il est aussi plein de lâcheté ! Quel âge as-tu ? Vingt ans. J'avais à peu près ton âge quand je suis arrivé dans cette ville. Vertueux comme personne. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai grandi. Si tu tiens réellement à sauver Alamut, retourne cette lame contre tes ennemis ! Donne-moi leur nom. Livre-moi celui avec qui tu as conclu ça. Je pourrais, oui. Mais si tu échoues, j'y laisserai la vie. Et je préférerais la garder. À présent, j'ai du travail. Sans rancune, mon ami. Garde ! Finalement, je me retrouve quand même à m'enfuir de la chauta. C'est le gouverneur ! Qu'est-ce que c'était ? Tu n'as pas intérêt à fouiller. Tant pis pour toi. Tu l'auras cherché. Attendez, à mon avis... Lui aussi va venir. Tiens, je vais siffler même pour la tirer. Allez, fouille, fouille, fouille. Hop là. Et deux, deux. Gagne niveau Ubisoft Connect. Ok. Maintenant, c'est bien. Ah bah, génial. Il faut fuir le quartier, les gars. En plus, on peut se farcir un nouveau ninja, là. Si je vois des affiches, bien sûr, j'arrache. Oh, mais ils sont partout, les gars. C'est terrible. On va essayer de se faufiler dans les petites allées, tu vois. Là, il y a une affiche. On va arracher tout de suite. Ça urge. C'est chaud tonight. Et une affiche. Déjà, on n'aura pas à faire aux ninjas avec plaisir. Ah bah, la Shurta, c'est un grand quartier, hein. Dis donc. J'ai beau aller quand même très très loin. Ordre ou pas, le gouverneur Mohamed n'est pas l'allié. Je suis coincé. Et voilà, affaire classer la Shurta. Putain, je me suis fait bloquer par un mur gigantesque. Ce reste le mur de la ville ronde. En tout cas, bah écoutez, je suis content d'avoir terminé cette petite partie. Et là, maintenant, on va aller se faire les deux autres cibles qui sont plus loin. Voilà, ça c'est fait. Ça aussi. La Shurta, le siège de la police. Alors, voyons voir. Rien ne peut nous échapper. Ici. Ok, j'ai l'entrée. On y va directos. Les deux points de compétence, donc ça ne suffit pas, bien sûr, pour en prendre une nouvelle. Maintenant, elle coûte cher. Les seuls hommes à entrer dans le harem sont les eunuques. Et le calife lui-même. N'étant ni caliche, ni eunuque, cela risque d'être amusant. Ou alors, il faudrait trouver une tenue. Non, dis-en, je ne m'aime pas. Passe ton chemin. Quelle amabilité. Je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer. Et évidemment, c'est jamais par la porte principale, nous. Du coup, on va analyser un peu la zone. Que vois tes yeux. Dis-moi qu'il n'y a pas de tireur, pour une fois, histoire que ça change un peu, là. Alors, admettons, ici. Voilà. J'ai concentré mon cercle. D'accord, il faut écouter encore une conversation. Il faut beaucoup être à l'écoute dans le jeu. Ah oui, par la fenêtre, donc on se pose sur un banc. Et on écoute. Ce qui se dit à l'intérieur. Son influence décroît. Elle compte chaque jour moins d'alliés. Kabiha est une femme importante, Farah. Elle l'a été. Du vivant d'Al-Mutawakil. Mais son fils ne lui a pas succédé. Et son temps est à présent révolu. Quand la marée s'en vient, voudrais-tu que le reflux t'emmène au large ? Nasrin, je n'aime pas prendre part à la politique. Je t'en prie. Nous te connaissons bien. Oh, assez ! Les nouveaux eunuques vont arriver d'un instant à l'autre. Attends-les à la porte, ma kira. Et fais en sorte que tout se passe bien. Viens, Nasrin. De nouveaux serviteurs ? Cela veut dire de nouveaux visages au harem. Avec un uniforme de eunuque, je pourrais me mêler à eux. Eh bien, voilà. C'est ce que je disais. Pile-poil. Donc, où est-ce qu'on va trouver, les amis, cette tenue ? Observe bien. Alors, c'est... Oula, c'est beaucoup plus loin, par contre. Ah, oui. Ce serait dans cette direction. Ok. Ah oui, mais d'accord. Mais c'est à 10 km. Il y a une autre zone, apparemment. Ah, mais il y en a qui sont plus proches. Je pense. Admettons. Est-ce que c'est pour la même chose ? Eh bien, oui. Bon, écoutez, je vais plutôt aller voir là-bas. J'ai l'impression que c'est plus près, ouais. J'en profite pour... Arracher l'affiche. On a également un objet. Attendez. Je vais être shippé, si possible. Objectif. Une autre affiche. L'objet. Et bien sûr, récupérer la tenue. Tout doucement. Mais non, tu pourrais rester statique, c'était mieux. Yes, c'est bon, je l'ai eu. T'as vu ça un petit peu ? Quelle précision. Une affiche par là, voilà. Comme ça, on sera totalement incognito. Et donc, la tenue, elle est là-haut. Un uniforme de nuque tout juste taillé. Je peux la voler sans qu'il me fasse de problème ? Cela m'a l'air parfait. Revoileur, revoileur ! Emploi de déguisement. Un déguisement peut vous aider à éviter d'être détecté dans certains lieux, tant que vous demeurez inaperçu. En cas de détection, disparaissez et devenez anonyme, afin que la ruse demeure en vigueur. Alors, ok. Donc, j'ai eu la tenue, on va la mettre tout de suite. Alors, attendez. Pas maintenant. Je vais retourner là-bas. Mais, euh... Ah, mais non, la tenue était pas loin, en fait. Donc, alors, c'est où je dois aller. Bref. Ah, oui, d'accord. Il se change à l'intérieur. C'est la classe ? C'est mon premier jour. Mais je n'ai pas envie d'être en retard. Makira, assalamu alaikum ! Tu le connais, Makira ? Euh, je... Quoi ? Ne me dis pas que tu ne me reconnais pas ? Non, non, je... Désolée, cela fait longtemps et... Oh, ce n'est rien, ma belle. Mon visage se laisse facilement oublier. Contrairement au tien. Farah m'attend. Et de toi à moi, elle me terrifie. Je ne veux pas me présenter à elle en retard. Laisse-le passer, Abbas. C'est tellement un phraseur, celui-là. Trop fort. Alors, attends, par contre, il y a un truc, un énorme truc qui me dérange. Tu vas retirer, s'il te plaît, ton talisman parce que ça fait chelou. Ah, vraiment, hein. Est-ce que je peux l'enlever ? Ah, mais non ! Dégoûté. Ça fait con, comme ça, sur le côté, regarde. Alors, faut que je fouille le bureau. Bon, ça reste bien sûr un détail, mais enfin. Ok, c'est là-bas. Il y a un verrou. Mais, qu'est-ce que tu fais ? M'akira, je ne faisais que... Que t'inviter dans le bureau de Kabira. Tu n'es pas un eunuque. Alors, pars maintenant où je préviens Nasrin et je préviens Farah. Et pour leur dire quoi ? Que tu m'as laissé entrer ? Je doute qu'elle soit ravie de la prendre. Tu es une Kahramana, non ? Tu es là pour servir les besoins des concubines. Mais toi, depuis quand quelqu'un ne t'a pas demandé de quoi tu avais besoin ? Quelqu'un qui ne te jugerait pas ? Quelqu'un dont tu pourrais oublier la présence ? Il doit bien y avoir quelque chose dont tu aurais besoin, M'akira. Ou envie ? Il y a quelque chose. Abbas, à la porte, il... Il n'a Dieu que pour Farah, l'eau moalade. Il ne me regarde pas. Mais Farah utilise un phare pour s'agrandir les yeux et... Et si je pouvais en avoir aussi, je pense qu'il pourrait... N'en dis pas plus. Je suis à ton service. Où vais-je le trouver, ce phare ? Dans les réserves. Mais nul n'a le droit d'y entrer en dehors de Nasrin. Farah lui accorde toute sa confiance, même pour sa potion magique. Farah a une potion magique ? C'est Nasrin qui la transporte, et elle lui dit quand elle en veut. Elle lui donne une haleine horrible... Mais je donnerai n'importe quoi pour y goûter. Et tu y goûteras, ma belle. Mais en échange, M'akira, que vas-tu me donner à moi ? La clé de ce bureau, là. Farah pour les yeux et potions magiques. Tes désirs sont des ordres. Où est-ce que t'as appris à négocier ? Eh, c'est une gamine, notre. Farah pour les yeux et potions magiques. Vraiment ? Ok, alors on doit voler ça. On va commencer par ça. La potion. Potion magique. Et enfin le phare. Bon, ça va être vite fait, ça. Par contre, pas devant les autres, si possible. Là, on est pas mal. De l'alcool. Si c'est que ça. Ah, mais la coratence à l'intérieur. Ok, je me suis trompé d'endroit. Il y avait une porte, là, en plus. Alors, il n'y a personne. Tranquillement. Se planquer derrière le meuble. J'ai plus de jetons. Et voilà. Les autres disent que je suis trop jeune pour les phares et les potions. mais assez vieilles pour savoir à quoi ils servent. Ils ont raison. Alors, cette clé. Et puis, si elles en savent plus que moi, c'est parce qu'elles ont toutes lu Le jardin et ses mystères. Ce livre parle de la vie, du corps et de ses secrets. Il est très sulfureux. Tu l'as lu ? Non. Farah le garde dans les appartements du calife, sur le toit. Il est interdit d'y entrer. Makira, nous avions un accord. S'il te plaît ! Si tu pouvais aller déposer ce livre dans ma chambre, elle est au coin Est, sur la gauche. D'accord. Mais ensuite, la clé, hein ? Phares, potions et maintenant des livres grivois. Je suis là pour jouer les serviteurs. Pas en devenir un. Mais c'était pas grave. Dis-toi que tu es en service. Par plus, c'est pas un endroit interdit. Et en tenue, il n'y a pas trop de risques. Pourquoi je dis ça pile quand on rentre dans une zone interdite ? Ah, trop fort. Euh, bonjour. Droit devant moi. Énorme. Bon, il voit rien, de toute façon. Allez. Gentil monsieur. Là, c'est tout de suite un peu plus risqué, tout de même. Enkidu, je peux l'envoyer ? Bah, bien sûr. Laisse-moi juste voir un petit peu ce qu'il y a autour. Même si, bon, si le bouquin n'est pas loin. Ah, quand même. Ah, quand même. Il y a une clé, apparemment. Il y aurait une clé. Là, il y a une cachette. Là, il y a un gros. J'aime pas ça. Un duo. Ah ouais, non, c'est carrément là-bas. Ouais, ouais, faut les marquer un peu. On va essayer de ne pas se faire choper. Je garantis rien. Allons-y. En mode discret. C'est pas passé loin, déjà. Ouais, passer par ici, ça pourrait être pas mal. Je peux me faire les deux, à la limite, mais sans faire de bruit, si possible. Attendez, il y en a bien un qui va passer. Je siffle. D'ailleurs, on va contrôler. Est-ce que l'autre me voit ? Eh, il a pas totalement vu, regarde. Énorme. Si, si, viens. Viens, petit. Ouais, le cosso là-bas, j'aimerais bien me le faire aussi. Je serais plus rassuré. Voilà. Après, je vais aller vers les fleurs. C'est propre là, en plus, ils sont planqués. Bien comme il faut. Alors, les deux, comment on va se le faire ? On pourrait faire comme ça, les gars. Bien sûr. Allez, hop. En silence. Voilà. Là, on a bien avancé. C'est la porte principale. Je peux rentrer par là, à ton avis ? C'est barricadé. Pas cool. On va faire le tour. Ouais, il doit bien y avoir une entrée par là. Je dirais la fenêtre au fond. Ouais. Parfait. Il est à l'extérieur, le gars, non ? Des appartements dignes d'un calife. Le jardin et ses mystères. Un titre sans grand intérêt. J'imagine que c'était l'idée, justement. Je vais récupérer le coffre vite fait. C'est pas comme si c'était hyper dangereux. Et tu sais quoi ? Je repars par là où je suis venu. Ou alors, si j'ai pas peur... Ouais, si, je pense que je peux passer par là. Ils sont partis, je crois. Impeccable. Eh, c'était bien ça, hein. Propre. C'est pas souvent qu'on a des faces comme ça qui sont nickel. Pour une fois. Ça fait du bien. Allez, on va redescendre. Par là où on est venu. Incognito. Et voilà, on quitte la zone rouge, normalement. Impeccable. On lui ramène son bouquin. Ah, la petite jeune, là. Elle est très jeune dans sa tête. Ah, mais c'est là-bas, pardon. Pourquoi c'est là-bas, d'ailleurs ? Ah, ma parole. L'ambition d'Abu Abdallah est sans limite. Mais Farah, il ne croit quand même plus pouvoir s'emparer du trône. Tu connais pourtant sa mère. Voilà. Bonne lecture. Espérons qu'elle ne va pas m'inventer d'autres tâches. Je crains d'avoir créé un monstre. Tellement. Je pensais qu'il fallait lui apporter directement. Mais non. Le livrer dans ta chambre. Maintenant ? Alors ? Mes yeux sont plus grands ? Beaucoup plus, oui. Makira, il me faut cette clé. Cette potion est… Elle donne confiance ! Je pourrais affronter le monde entier ! Oui, oui, je connais bien cette potion. Nous avions un marché, Makira. Donne-moi la clé. Maintenant. Attends, il faut aller rendre la potion à Nasrin. Si Farah découvre qu'elle a disparu, elle sera furieuse. Ensuite, tu auras la clé, promis. Bien. En attendant, va boire un peu d'eau si tu veux bien. C'est la dernière fois, Abbasim. Ça suffit comme ça. Elle est complètement torchée. Bah, c'est d'alcool, si on a bien compris. Reprends ta place, toi. La potion a été remise en place. Tout est en ordre. Maintenant, je vais obtenir la clé de Makira, même si je dois la lui arracher des mains. Voilà. J'ai tout fait. Merci. C'est drôle, j'ai un peu mal à la tête. Et maintenant ? Maintenant, tu me donnes la clé. Oh, oui. Quoi, tu ne l'as pas ? Tu as peur de Kabiha ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. Son étoile est tombée, tout le monde le dit. C'est juste que... Je m'amusais, c'est tout. La voilà. Enfin. Je vais pouvoir trouver mes réponses. Eh bien, quand même. Je me suis arraché, hein. Je me suis arraché pour elle. Je me souviens de ce parfum. Je l'ai senti au bazar. Peut-être au harem. Mais sur qui ? Une épingle à cheveux. Celle de Ning. Quand Kabiha se l'est-elle procurée ? Ensuite, nous avons une petite boîte ici. C'est un bouquin. Océan, désert, cobra, colombe. Rage de l'océan, j'apaiserai tes tempêtes. Brûlure du désert, je baignerai dans ta chaleur. Frappe comme le cobra, plonge en mon sein. Vole comme la colombe, mais viens dans mon nid. Où tu iras, j'irai aussi. Où tu reposeras, je reposerai. Un recueil de poèmes d'Arib, signé. L'océan, le désert, le cobra et la colombe. Une carte du califat. Et de la moute. Malgré son apparat, la pièce est vide. Il a l'air d'y manquer des choses. À commencer par Kopea. Que s'est-il passé ? Farah est empoisonnée. Quelque chose dans sa poisson. J'ai vu Nasrin la lui donner. Qu'est-ce que c'est ? Que lui as-tu donné ? Elle en buvait tout le temps. Elle m'a demandé de la lui donner. C'est inoffensif. Ça, inoffensif, Nasrin ? Tu ferais mieux de partir. Donne-moi la clé. Que lui est-il arrivé ? Moi. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser seule avec cette fiole. Je vais fouiller les chambres. Toi, avec moi. Je n'y suis pour rien. Je ne lui ai fait aucun mal. Qu'est-ce que tu as fait ? Détends-toi. Personne ne nous regarde. Ils seront bien trop occupés quand ils trouveront le livre chez Nasrin. Chez Nasrin ? Le jardin et ses mystères n'ont rien de gris-voix. C'est un traité sur les plantes. Leur propriété médicinale, toxique, cosmétique. La belle Adon, le bouton noir. À faible dose, elle permet d'embellir les yeux. Dommage que j'ai dû tout lui donner. Quoi ? Tu les as vus ? Farah et Nasrin, verser du poison dans l'oreille de tout le monde, répandre rumeurs et mensonges au sujet de ma maîtresse. Kabiha. L'une morte, l'autre en disgrâce. On n'entendra plus parler d'elle. Yassi Alain, qui es-tu ? Une servante loyale. En l'absence de Kabiha, je la protège de celles qui veulent la remplacer. Son bureau est vide. Elle t'a abandonné, Makira. Tu serres une maîtresse cent fois et ingrate. Elle reviendra du palais lorsque le danger aura disparu. Tu n'aurais vraiment pas dû me dire ça. Cela ne changera rien. Tu ne la trouveras pas. Et puis, ne fais rien d'inconsidéré. Il y a des enfants ici. Belle uniforme, au fait. Taillée pour toi. Elle m'a totalement roulée dans la farine. Truc de dingue. Je ne peux rien pour Farah. Et si c'est Kabiha qui dirige l'ordre, je peux faire quelque chose pour protéger ses futures victimes. C'est incroyable. À faire classer le domaine de Kabiha. Mais non. L'hôtel jouait la gamine. En fait, elle est démoniaque. Mais c'est ce que tu as dit, bah si, t'as créé un monstre. Enfin, c'était déjà un monstre. Donc, quatre points de compétences. Oh, ça fait mal. Je me suis fait avoir. J'y ai cru. Boost de concentration. On se prend ça ? Allez, on se prend ça. Quatre points de compétences, donc l'arc fantôme est complet. Au niveau de l'enquête, donc, il nous reste, les amis, Arrib. Et au final, on ne les tue pas tous, du coup. Il y en a déjà deux, ouais, qu'on n'a pas... Enfin, tous, en fait. Attends, on a tué qui, là ? Pas grand monde. Allez, la demeure de la poétesse, maintenant, ça ne doit pas être loin, logiquement. C'est à 182 mètres. Attendez, aujourd'hui, on n'a pas pris la monture. Permettez. Ce qu'on fait en revanche, c'est que nous allons revenir, les amis, sur la tenue d'assassin. Tout de même, il ne faut pas déconner. Voilà, ce sera plus joli, parce que c'est vrai qu'avec le talisman, ça faisait bizarre. Attendez, j'ai eu une nouvelle... Oh ! Joli, joli, joli. Nouvelle teinture. Bon, j'utiliserai peut-être, j'allais dire, une prochaine fois, mais pas vraiment, vu qu'on arrive bientôt à la fin du jeu, donc on n'aura sûrement pas l'occasion. Le renard et le chasseur. Trouver Harib, donc. Ça ne va pas être bien loin. Dans les 100 mètres. Quelle belle demeure. Bien différente des mesures d'Anne-Barr. Alors, voyons voir. Eh ben voilà. Parfait. C'est juste à côté. Pardon tout le monde, poussez-vous. Est-ce que je peux rentrer par la porte ? Ce serait trop facile. Non. Eh ben je vais monter, c'est pas un problème. Vous pouvez y accéder par le toit sûrement. Harib, 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 où est-ce que tu te trouves ? Espérons qu'elle soit chez elle. Tu ne m'éloigneras pas de mes invités. C'est ma maison. Financée par ma générosité. Financée par mon génie. Pour les gages, faveurs et autres dédicaces, tu trouveras Saïda Harib dans le jardin après le récital. Adieu. Il faut être son mécène. C'est un honneur, Saïdé. Si je peux me permettre, je sollicite une audience auprès de la poétesse. Vraiment. J'ai été ému au plus profond de mon être par ses... mots. Sa symétrie du ciel et de la mer, je... je veux seulement lui témoigner ma plus sincère admiration. De jolies paroles. Presque autant que les siennes. Et tout aussi fausses. Nous savons tous les deux quel masque elle porte. Non ? Un masque, Saïdé ? Assez de Saïdé ! Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Tu crois que je ne t'ai pas vue, là, arrodée dans l'ombre ? Elle ne prendra plus part à vos intrigues. Vos rendez-vous secrets, vos surnoms stupides. Je l'en ai éloigné et pour toujours. Devant sa porte, une garde a été postée. Mes hommes surveillent ses récitals et j'ai déchiré ou renvoyé chacune de tes lettres. Renvoyé, tu dis ? Va donc les chercher au bureau du courrier. Brûle-les. Enterre-les. Fais-en bien ce que tu voudras. Même t'étouffer avec. Il manquait juste une petite texture sur la porte. La demeure de la poétesse affaire classée. Je pense que c'est la plus rapide du jour. Nouvelle affaire, affaire inconnue. Eh ben, on va aller voir ça. Ce n'est pas trop loin non plus. Rendez-vous secrets. Le mécène a dû me prendre pour un membre de l'ordre des anciens. Le tas de lettres au bureau du courrier m'en dira peut-être plus. Parfait. Voyons quel masque tu portes, poétesse. S'infiltrer dans le bureau de poste qui, normalement, est juste là. Entrer pour le codex. Bon, évidemment, je n'ai pas le droit de rentrer. Rentre suggéré, assassin. Donc, ouais, en effet, là, on est sur un haut rang quand même dans ce quartier. On peut le dire, c'est sûrement le quartier final. Quoiqu'on verra. Je pense que ça va se terminer dans la ville ronde. Ok. Euh, ça ne me dit pas plus par où je dois rentrer. On va chercher. Alors. Admettons, si je passe par là. Oui, ben, en général, ils ne mettent pas des trucs à escalader pour rien, les gars. Allez. Il voulait rester dans les fleurs, lui. Donc, là, on peut se servir de ça. On entend le chant des oiseaux. Il y a un monsieur, là. J'ai plus qu'un seul couteau. C'est terrible. Oh, non. T'es sérieux. Oh, le fail, les gars. Rien ne va plus. Allez, viens là, toi. Non, non. Je ne suis pas repéré. T'inquiète. Bah, écoute, pareil pour lui, hein. Allez. C'était moi une. J'aurais bien récupéré mon couteau, par contre, sur lui. Bon, tant pis, ce n'est pas obligatoire. Allez, réflexe. Laisse-moi faire une petite vision d'aigle, quand même. Ça vaut mieux. Le courrier. Alors, où est-ce qu'il va se trouver, ce courrier ? Il est là. Yes. Je l'ai. Attends, je me planque. Je vais le siffler. Snake, moi. Amène-toi. Sais-je te mettre dans direct, on n'en parle plus. Voilà. Donc, le courrier qui se trouve à l'étage en dessous, encore. Attention. Ouais. Dommage que je n'ai plus le couteau. Allez, hop. On se fait plaisir. C'est tellement abusé, ça. Ça simplifie le truc, hein. Attendez, il reste un... Ah oui. Je préfère m'en débarrasser, les amis, pour être tranquille. Voilà. On n'en parle plus. Retire la barre discrètement. Est-ce que tu valides qu'il n'y a plus personne ? À l'extérieur, mais logiquement, il ne rentre pas, hein. Lettre d'admirateur. Très cher Arrib, ta poésie m'a touché au cœur. Tu es mon oasis, luxuriante, aux fruits gorgés de soleil. Tes mots apaisent mon âme, si las. Dis-moi que tu ressens la même chose. Très cher Arrib, ta poésie m'a touché au cœur. Tu es mon oasis, luxuriante, aux fruits gorgés de... Oh, il y a l'alcool. Étrange lettre, t'es pas obligé de redire ce que je viens de lire. Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, Al-Tahlab quitte le jardin et suit la souris. Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, Al-Tahlab quitte le jardin et suit la souris. Hum, correspondance secrète de l'ordre, mauvaise poésie, ou un peu des deux, Arrib serait-elle Al-Tahlab ? Le mécène a parlé d'un récital dans les jardins. Je pourrais peut-être donner cette lettre à Arrib et voir où me mène la renarde. Le récital dans les jardins. Abu Abdallah est le calife légitime de sang et de droit et il réclamera son trône. Je vais laisser ça aux espions. À faire classer le bureau de la poste. Il y a beaucoup de choses, là. Beaucoup de documents. Et on n'a pas tout pris, attendez. Sache que ta dette de 15 dinars est échue et qu'il convient instamande. Non, pas ça. Je vérifie parce que du coup, il y a peut-être d'autres indices. Normalement, non, c'est bon. Ouais. Ça va le faire. Est-ce que c'est pas un peu risqué de ressortir par ici ? Moi, je dirais que oui, mais qu'on peut se faire plaisir. Crime, crime en pleine rue. Je n'ai aucune pitié. Et tchous ? Alors, nous avons un passage souterrain. Tout de suite. C'est vraiment pour le coup un épisode hyper agréable. Tu vois, c'est agréable quand les missions s'enchaînent comme ça. J'entends Hybe. Alors, attendez, elle est là. On va se mettre gentiment sur le banc et on va écouter. Trape comme le cobra. Mais plonge en mon sang. Que tu sois océan, désert, cobra, colombe. Chaque forme et humeur, j'étreindrai. Bonjour. nous nous connaissons ? Nous nous connaissons ? Approche, ne sois pas timide. Je mors rarement et je ne laisse jamais de marque. Apparemment, nul n'échappe au regard du public. Comment es-tu tombé sur cette lettre ? Qui t'a chargé de ça ? J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. J'ai rencontré ceux qui servent la lumière. Il semble que son éclat les aveugle. Tes maîtres sont-ils si obtus et maladroits ? Je t'avais prévenu, fils de chien ! Viens, Harib. Ne donnons pas aux langues l'occasion de jaser. Si seulement ta langue cessait de s'agiter lorsque j'implore le silence. Tu oses repousser le conseil de celui qui t'a élevé et sans qui tu ne serais rien ? Je me suis élevée seule. J'ai écrit seule. Et seule, je suis entrée dans l'histoire. Je te chasse de mes pages. Va et disparaît. Comment pourrais-je te laisser à des loups tels que lui ? Tu es une femme, seule et désarmée. Les mots sont pour moi des armes suffisantes. Alors voyons quelle défense il t'apporte. Saisis cela ! La Sayeda est attendue quelque part. Tu la retardes. Apparemment, les mots font apparaître des boucliers. Nous allons devoir faire ça vite. Oh les gars, vous abusez. Allez, je vais devoir rapidement me débarrasser de vous. Allez, double esquive gentil. Je me demande si je peux faire deux contres à la suite, à la limite. Ça pourrait être marrant. Hop là ! Pour conclure, les symboles de souris. Alors attendez, les symboles de souris. Ah d'accord ! Oh trop cool ! Ouais ! Là-bas, je vois une autre souris. Ouais, donc à droite. C'est marrant ça ! J'ai trouvé plein de signes. Mais ça ne m'indique pas pour autant, regarde. Donc là, je suis de chemin. Ça ne m'indique pas pour autant où aller. En théorie, c'est où elle pointe la tête, je dirais. j'en ai une également de ce côté, regardez. Ici en face. J'ai bougé l'âne d'ailleurs pour pouvoir le voir, l'avoir. Là encore une autre souris, on continue par là. Ensuite, ensuite droite ou gauche. Ah ! J'en ai une par là, je ne l'avais pas vue celle-là. Ah bah attend, du coup c'est ici ? Ah bah oui. J'aime les souris. Tu devrais le traîner devant les mazalimes. Mais il ne pense qu'à ma réputation, Sarah. Pour assurer le succès, je dois être aimable, discrète. Il craint que j'ai trop d'orgueil. Toi ? Jamais. J'écris que l'amour est sauvage et libre au-delà de la bienséance. ne dois-je pas pratiquer ce que j'écris ? La perfection est dans la pratique, mais elle attire des ennemis. Je te l'accorde, mais laisse-moi les choisir. courtisans, califs, mécènes, amants. Tant d'hommes ont voulu choisir mes ennemis et mes amis. Mais Allah sait qu'il m'est arrivé de mal choisir. Il s'est bien caché. Et une poétesse a besoin de mécènes, même quand elle est Al-Talab. Eh bien, j'ai fait mon choix. Parfait. Alors des temps agités nous attendent. Cela ira. J'ai survécu à six califes, je survivrai... À six autres. Ne t'en fais pas, Sarah. J'embrasse les bagues qu'il faut embrasser, mais je ne me laisserai plus posséder par qui que ce soit. Rendez-vous secret, nom de code, aucune trace de l'ordre ici. Et pourtant, elle ne manque pas de mécènes. Peut-être que le chef de l'ordre n'est pas à libre personne, mais un admirateur. J'en ai assez appris sur mes trois suspects. Il est temps d'aller demander conseil à Rochane et d'en finir une bonne fois pour toutes. Mon maître et mentor, nouvelle quête dévoilée. Et aussi celle avec Rochane. Alors admettons, maintenant on fait quoi ? On a deux possibilités. Ah non, une seule du coup. Eh oui, on a tout fini. Il me reste à annoncer à Rochane ce que j'ai appris et à recevoir la plume. Très bien. Un dernier conseil, rendre compte à Rochane. Un dernier conseil. Alors à mon avis les amis, on va assister ensuite à la fin du jeu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête à pour aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller plus loin parce qu'on sait jamais. J'ai pas envie de terminer aujourd'hui si ça dure encore une heure, une heure et demie. La plupart des cibles au final s'en sont bien sortis. On les a pas toutes tuées. Mais honnêtement, c'est un super épisode. Je me suis bien amusé. C'était assez concentré dans une même zone dans la ville ronde. Donc franchement très cool. Les amis, je vous invite à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner et on se retrouve demain soir. Et là c'est sûr pour la fin du jeu. Merci à tous. Portez-vous bien et à très très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada